Les amis, les objets TikTok, on en voit passer tout le temps, d'accord ? Des gens qui testent des trucs, tu te dis mais wow, mais ça existe cet objet. Comment ça, ça existe et moi je l'ai pas ? Bah écoutez, moi j'ai décidé de passer au-delà de ce rêve de gosse et de les acheter, d'accord ? Tout ce que je voyais sur TikTok, ben je les ai achetés juste pour vous dans cette série de vidéos parce que c'est pas la première pour ceux qui découvrent cette série chez moi. On a au moins déjà une quinzaine de vidéos, chaque mois on en fait une où on ouvre des objets TikTok. Donc n'hésitez pas, il y a bien sûr la playlist dans la description. Si on met avant tout, ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, les amis. J'ai toujours hâte, comme toutes les vidéos objets TikTok, j'ai hâte, je suis... j'adore en fait. Oui, des fois je les teste pas à fond parce que c'est comme ça. Écoutez, avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo. Honnêtement, ça me fait toujours, toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et aussi à vous abonner à cette chaîne parce que ça me soutient. Les vidéos, elles sortent le mercredi et le dimanche, donc il y en a deux par semaine et c'est comme ça que vous pouvez me soutenir gratuitement. Écoutez, sans plus attendre, je pense qu'il est l'heure d'ouvrir le premier objet TikTok, let's go ! Les amis, le premier colis, il est juste là. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est Oli. Moi, je vois souvent ça sur Internet, d'ailleurs je vois ça avant toutes les vidéos objets TikTok de Guizzi parce que bien évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Oli, les amis. Je vais vous expliquer c'est quoi plus en détail. Oli, c'est tout simplement des boissons en poudre et je vais t'expliquer, c'est sans sucre. Et ça, c'est super important parce qu'au moins, tu peux dire au revoir aux boissons sucrées et le remplacer avec du Oli où t'as quand même ce goût trop trop bon. Vous avez des boissons énergisantes comme ceci. Là-dedans, il n'y a pas du tout de taurine, il y a de la new calf et ça te permet d'avoir l'effet énergisant plus long terme que d'autres boissons énergisantes où t'as un pic d'énergie et après t'es super fatigué. Avec ces boissons énergisantes, t'as pas du tout ça. Il y a aussi des boissons d'hydratation. Donc vous, les grands sportifs, quand vous allez courir ou peu importe que vous faites du sport, on se sait qu'on est en manque d'hydratation et ce genre de boissons te permet d'être mieux hydraté pendant et après l'effort. Donc franchement, ça c'est trop cool. Et vous avez aussi les iced tea. On est vraiment sur un full banger. Mais franchement, moi les énergisants, c'est trop ma base de fou. Un pot, c'est pour 50 boissons de 50 cl. Ça te permet de pas jeter 50 canettes à la poubelle. Et en plus de ça, 39,99€. Ça te fait moins de 80 centimes la boisson. C'est quand même une ovaine. C'est plus healthy parce qu'ils utilisent des antioxydants. Pas de taurine, pas de sucre, que des arômes et des colorants naturels. Et de multiples vitamines. Écoutez, si vous avez envie de passer à l'action, j'ai un code promo pour vous de moins 10%. C'est le code GIZI. Maintenant, vous le connaissez. En ce moment, une petite offre, c'est le set starter de luxe à 49,99€. Où t'as des boîtes d'échantillons d'énergisants, d'hydratation et d'ice tea avec un shaker. En tout cas, n'hésitez pas. Tout est dans la description. Je compte sur vous. C'est parti pour l'objet numéro 2. Let's go. Écoutez, c'est parti. Il est juste là. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, il est à l'envers. Écoutez, franchement, j'ai aucune idée comme ça. L'objet numéro 2. Écoutez, ouvrons ça. Putain, mais attends, mais... Ah, je vais regarder un peu. Je vais regarder un peu la boîte. Mais je pense que du coup, bah... De toute façon, ça se voit. Mais c'est un truc pour dans l'eau. Et si je vois très très bien ce petit logo-là, c'est peut-être genre une bouée gonflable au cas où tu tombes dans l'eau. Je pense que ça doit être un truc du style, écoutez. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Parce que là, on va regarder quand même un objet qui peut te sauver la viveur, tout simplement. Regardons. Qu'est-ce qu'on a dedans ? En fait, il est juste là. C'est un bracelet que tu viens mettre autour du bras. Et du coup, tu peux le déclencher à tout moment quand tu es en train de te couler. Et ça va te permettre de remonter à la surface. Bon, du coup, on a lu avant de découvrir. Mais c'est pas grave parce que j'ai hâte de voir un peu le kit. Comment il fonctionne ? Parce que je pense que c'est un truc à gaz à l'intérieur. Tu sais, ça doit faire... D'un coup. Ah, waouh ! Ah, waouh ! Putain, on dirait un Tokiwa qui, par contre, a ça autour du bras. Alors, je suis désolé. Et par contre... Mais comment c'est dur, ça ! Ça, si tu dois le mettre pour nager, je crois pas que ce soit pour nager. C'est plus si tu vas en mer ou ce genre de truc. J'en sais rien, mais... Ça m'a quand même l'air un peu fat, hein. Il y a une boussole. Putain, stylé, il y a une petite boussole. Ça permet de savoir où est le nord quand t'es perdu. Mais petit objet... Petit objet un peu incroyable. Écoutez, je pense que ça se met... Je sais pas comment ça se met. Normalement, ça se met au bras, wesh. C'est un bracelet, alors. Du coup, oui, on le met bien autour du bras. Et quand ça va pas, en fait, je tire dessus. Et c'est là que ça va gonfler. Et ça va me permettre de remonter à la surface. Et après, normalement, dedans, il y a un sifflet. Ah oui, comme vous voyez, ça se met quand même au poignet. Et ça se met là, au dessus. Mais là, je vous avoue, vous l'avez vu, j'ai essayé. Mais ça passe pas du tout, hein. Et c'est repacking, genre... Donc ça, on peut le réutiliser. Ok, franchement, ça me fait un peu peur, très honnêtement. J'ai pas envie de le mettre autour de mon poignet quand je le tiens, là. Attends, j'ai trop peur, wesh. J'ai trop peur, je veux quelqu'un avec moi. Voilà, puisque j'avais peur de le faire tout seul, j'ai ramené Oriane, qui a peur de le faire toute seule aussi. Du coup, je pense à deux... Ok, vas-y, courage. C'est tout ? C'est sûr que c'est juste ça ? Je pense que... On a eu si peur pour rien. Mais non, mais en fait, normalement, il faut une capsule de CO2, mais elle est pas dedans, de base. Bah, c'est fait un peu comme ça, en vente, en mode... Pour si vous crevez... Je suis assez d'accord. Je trouve ça scandaleux, mais en tout cas... Oui, alors ? Il y a quand même le... Mais les frères, on avait pas mis le truc de CO2. On est des golemons, bah, il faut les acheter. Mais attends, mais c'est des fous. Ça n'a pas fonctionné maintenant, parce qu'on avait pas... On pensait que c'était dedans. Écoutez, je vous mets une séquence de nous qui essayons dans l'open space. Maintenant. Les amis, il faut savoir que j'ai vraiment des objets de ouf, ils sont derrière moi. Je vous les montre pas tout de suite, mais là, je suis en train... Je veux faire crescendo dans cette vidéo, d'accord ? On continue. Qu'est-ce qu'on a là ? Strap-free salper, c'est quoi ? Agrafeux sans agrafeux. Oh, putain, c'est stylé. C'est stylé parce que c'est un vrai problème, les agrafes. Alors, franchement, vous allez me prendre pour un ouf. Mais genre, je suis un peu content d'avoir ça. Et c'est pas la meilleure des inventions. On n'a plus de problème d'agrafe. Genre, on prend des feuilles ensemble et paf ! Mais c'est fou, j'ai trop envie de voir... Ça, je sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo, le guizy qu'on essaie de le faire dans les deux sens, là. Bah, je vais l'agrafer. Rebelote. Du coup, comment ça fonctionne naturellement ? Ah, ça fonctionne pas de fou, là. Ok, je vais refaire parce que là, ça m'a un peu déçu. Ça a juste fait des trous. Ça a juste fait des trous dans ma feuille, ça a pas fonctionné. Donc là, je vais à fond. Ok, ça les a agrafés ensemble, voilà, en fait. C'est que le but, c'est que ça fasse un trou et que ça le ramène... Oh, putain, mais c'est précis, quand même. Le petit truc, là, hop, juste dedans. Ah, un peu stylé, hein. Mais honnêtement, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Je sais pas pourquoi. Parce que je me suis dit, putain, mais chez moi, j'ai jamais d'agrafeuse parce que je sais que j'aurai jamais d'agrafe. Et ça, c'était une solution de ouf, mais c'est fou. Franchement, c'est trop bien. Attends, mais j'ai envie de tout agrafer, là. Ah bon, là, c'est une blague ou quoi ? Après, il faut que ça fonctionne, quand même, ma gueule. Là, c'est fou. Après, j'ai peut-être pas les... Je suis d'accord, j'ai peut-être pas la feuille la plus optimale, mais quand même, là, tu forces. Ok, quand même. Eh ben, les amis, je suis, genre, très premier degré. Un peu heureux de l'avoir eu dans les mains parce que j'ai toujours voulu en avoir une. Par contre, c'est décevant. J'ai raté deux fois sur quatre. Je suis un peu déçu, mais je suis trop content de l'avoir essayé. Dites-moi si vous en avez une. Il y a en vrai que ça fonctionne très, très bien chez vous. Mais écoutez, sans plus attendre, on va passer à l'objet. Suivant, c'est parti. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a ? À partir d'après celui-là, je pense qu'on va vraiment upgrade dans les objets. Écoutez, c'est écrit en full chinois. Donc, je ne comprends pas. On dirait un tiroir, j'ai aucune idée. Eh, mais il est là. Je vous montre juste là. Je vous montre parce que j'ai rien compris. Voilà. Et dans l'autre sens, en gros. Et là, il y a un anti-grip. C'est quoi ça ? J'ai un tiroir qui s'ouvre et qui se ferme. Avec deux trous ici. Mais dans le dos, j'ai genre un grip. Donc, ça se voit que ça se met comme ça. Mais je lui ai demandé, mais je ne comprends pas du tout. Je suis choqué, en vrai. Eh, quand je vous disais que c'était un tiroir. C'est un putain de tiroir. Ce n'est pas un anti-grip, ça. C'est juste que tu prends, tu viens le mettre en dessous. Et tu as juste un mini... Tu as un tiroir de bureau. Je suis un dégénéré. Vous devez vous foutre de ma gueule. Et là, je comprends. Ok, donc en fait, là, il y a un truc où je peux tout simplement retirer. Et je peux venir le coller sous le bureau. Et ça me fait, du coup, un tiroir, deux bureaux. Et en vrai, tu sais que je kiffe. J'ai envie de le garder, mais... Tu sais, pour mettre mes cartes SD et ce genre de trucs. En vrai, de vrai, putain, j'hésite. C'est pas mal, franchement. Ça, évidemment. Ça, je vois ça dans une vidéo TikTok. Évidemment, je l'achète. Pourquoi il serait là, sinon ? Écoutez, sans plus attendre, on va passer à un autre objet. Et là, j'ai commencé à avoir de plus en plus hâte. C'est parti. C'est quoi ça ? Les amis, c'est quoi ça ? Regardez, on dirait que j'ai un setup gaming. C'est pas si lourd. Il y a un écran. Et il n'y a pas la boîte, hein, parce qu'il fallait qu'on comprenne... Enfin, que la prod comprenne comment ça fonctionne avant de me le donner. Et regardez, c'est tout simplement... Je sais pas si c'est écrit dessus. C'est écrit nulle part. Mais je vais vous allumer, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est tout simplement un putain de microscope, les frères. C'est un microscope. Parce qu'on en a tenté, on en a tenté et testé des microscopes dans ce genre de vidéo objet TikTok. Et comme vous voyez, c'est un microscope où je peux le monter et le descendre. Donc comme vous voyez, il y a genre OK... Ah, c'est tactile. On peut prendre des photos, des vidéos. Mais c'est incroyable. Alors franchement, je sais pas ce que je suis en train de foutre avec un microscope. Mais écoutez, on m'a dit, regarde tes doigts. Parce que ça peut être un peu dégueulasse. Du coup, on va regarder mes wads. Waouh ! Oh, mais c'est trop bien fait. Regardez comment c'est dégueulasse. Attendez, mon ongle. Ça dit quoi, mon ongle ? Oh ! Ça me dégoûte. Regardez visuellement mon ongle. Il a rien du tout. Ah putain, mais ça dégoûte sa mère. Putain, en vrai, le setup est vachement stylé quand même. Je sais pas quoi vous montrer de plus avec un microscope, si ce n'est que... Alors regardez, je vous montre parce que je faisais les trucs naturellement. Mais ça, du coup, c'est pour le monter et le descendre. Et juste ici, vous avez une petite molette qui sert du coup à flouter ou pas du tout. Enfin, à rendre nette l'image. Et vous pouvez, à l'arrière, comme vous voyez, il y a genre de l'USB. Vous pouvez le brancher à votre ordinateur, à mon avis. Vous avez une petite carte SD à mettre dedans et de l'USB type C. Et comme vous le voyez, en vrai de vrai, c'est sur batterie. Donc là, on peut augmenter la lumière du bas. Et franchement, je suis choqué. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, tous les liens de tous les objets, ils sont dans la description. Si c'est des choses qui vous donnent envie, même d'aller voir le prix. Moi, je ne donne pas le prix ici parce que moi, le but, c'est juste que je découvre les objets. En tout cas, on vous met bien évidemment tous les liens dans la description. Et c'est parti, nous, on va enchaîner. Mais en vrai de vrai, j'aurais adoré avoir ça petit. Écoutez, on passe à l'objet suivant. C'est parti. Les amis, l'objet suivant, c'est ça. Et franchement, il n'est pas emballé parce qu'il y a Oriane de la prod qui utilise ça chez elle très premier degré. Donc, je vous laisse quelques secondes pour deviner à quoi ça sert. Donc, voilà, on voyait à quoi ça ressemble. Donc, c'est un truc qui se retire. Ça, c'est son socle en dessous. Mais écoutez, je ne savais pas. J'ai demandé à quoi ça servait. Et je suis un peu choqué. Et j'ai envie de grave essayer. Mais je vais vous montrer. Voici une gousse d'ail. Une petite gousse d'ail. Quand vous l'ouvrez et que vous en avez plein les doigts. Eh bien, mes doigts, ils puent l'ail, genre. Évidemment, puisque tu as coupé ton ail et tout. Et ça, ça sert tout simplement à, genre, te laver les mains. Mais ça ne lave pas tes mains. Genre, ça sert à, genre, tu mets tes mains sous l'eau. Tu les rinces. Et tu utilises ça en mode savon. Comme ça. Et en fait, ça va tout simplement retirer la senteur de l'ail. Genre, mais je suis choqué. Écoutez, on va essayer. Alors, alors, alors. Écoutez. Voilà, mes doigts, ils puent sa grand-mère. Et je vais tout simplement passer mes mains sous l'eau. Et je vais prendre ça. C'est bizarre. Genre, ça me colle au doigt un peu. Oh, putain. Wesh. Non, je pense que ça, c'est un effet placebo dans ma tête. Mais attendez, du coup, je l'utilise. Donc voilà, ça n'a pas utilisé de savon. Attends, mais c'est fou. Attendez, je... Et du coup, c'est de l'acier, c'est ça ? Ouais, un savon en inox. Un savon en inox. En inox tag ou plus en michou ? Euh, savon en inox, ça s'appelle. Et c'est utilisé via la technique. Alors, je reprends les mots de la prod, bien évidemment. Mais c'est utilisé pour retirer l'odeur. Parce que c'est quelque chose qu'ils font en cuisine. Ils ont les couteaux en inox. Et ça leur... Enfin, en acier. Et ça leur permet de retirer l'odeur de... De l'odeur tout court. En vrai, de vrai, le... Mais c'est vrai que mes doigts puent l'ail très premier degré. J'ai passé ça avec moi sous l'eau. Et ni lui, ni moi, on pue l'ail. Genre, c'est une dinguerie. Et du coup, je connaissais pas du tout. Je suis content d'avoir appris ça. Et j'espère que je vous ai aussi appris quelque chose. Mais si vous avez plus d'infos là-dessus. De comment ça fonctionne. Je suis un peu, genre, choqué. Écoutez, on passe à l'objet suivant. C'est parti. Les amis, là, j'ai un full banger. Je vous montre. C'est un casse-tête. Ça, c'est pas dur à voir. Mais ça vous fait penser à quoi ? Ça vous fait penser à un Rubik's Cube, les amis. Parce que oui. Regardez, je vais l'ouvrir. Et comme vous allez pouvoir le voir. C'est un putain de Rubik's Cube. Vous allez me dire. Mais frère, tu montres un objet TikTok. C'est un Rubik's Cube. Vous savez quoi ? C'est une dinguerie. Parce que ce Rubik's Cube. Oh putain, en plus, il fonctionne trop bien. En plus de fonctionner vraiment très très bien. C'est un Rubik's Cube. Qui, comme vous le voyez. Genre ici. Il a des capteurs. Parce que c'est un Rubik's Cube qui est connecté à ton téléphone. Et qui va permettre de résoudre. Il va dire. Tourne la couronne du haut. Tourne celle du côté. Pour te faire résoudre le Rubik's Cube. Je trouve ça incroyable. Là, il faut savoir que je peux faire un Rubik's Cube. Sans cette application. D'ailleurs, je vais me lancer le challenge tout de suite. Il y a un temps qui va apparaître. Ça va être en time-lapse. Je veux vous montrer que j'arrive à le faire. C'est parti. 18 minutes 42 le frérot. Écoutez, je sais pas vous quoi. Je voulais flex pour vous montrer que j'arrivais à le faire. J'ai tout oublié. Mais j'ai quand même réussi au final. Écoutez, je vais chercher l'application. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Les amis, nous voilà sur l'application. Et regardez. Si je tourne une couronne. Ça tourne sur l'application. Je suis genre trop trop fan. Écoutez, je sais pas comment je peux vous montrer. Mais je vais vous le mettre ça là. Je vais le mélanger. Et je vais lui demander de me trouver la résolution. Du coup, là, je fais n'importe quoi. Et normalement, il capte. En tout cas, sachez que pour les fans de Rubik's Cube, comment ils tournent trop bien, les frères. Je suis choqué. Si je vous montre les deux faces, c'est exactement pareil. Et du coup, là-dessus, je vais taper sur Quick Solve. Et là, il va me dire. Je vais dire Start Solving. Et voilà. Donc là, je vais vers le haut. Là, droite vers le haut. Droite vers le haut. En pas vers le bas. Une fois. Je suis choqué. Je suis choqué de ce que je suis en train de faire. En fait, ça, c'est vraiment un rêve. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, putain, mais c'est fini. Finish Solving. Mais c'est trop bien. Vous voyez, il y a plusieurs planètes et tout. Et je me demande si, du coup, je peux aller sur une planète. Là, ça s'appelle Match. Où il y a Training et tout. Je vais taper sur Training. Je vais mettre Timer. Hey, you are a choose timer. Du coup, je vais le refaire en vrai cette fois-ci, d'accord ? Écoutez, je vais le mélanger. Ça me donne trop envie d'essayer. Parce que là, je dois l'observer et tout. Ok, ok. Et là, après, quand il va me dire Go, c'est Go. 3, 2, 1. Et c'est parti, je crois. Ah oui. Et là, il a lancé le timer. C'est parti. J'aurai un vrai timer cette fois-ci. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Ok. Ça me donne trop envie de travailler, les frères. Je suis un fou. Ok. Oh, putain, je l'ai fait en combien ? En 1 minute 53, en vrai. En vrai, applaudissez-moi dans les commentaires. Putain, mais les frères, vous savez que je suis trop fan de cet objet-là que j'ai en main. Très premier degré. Après, c'est uniquement moi. Je pense que c'est mon kiff. Mais écoutez, je suis trop content de l'avoir testé. Écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va passer à l'objet suivant parce que ça fait plus de 10 minutes que je suis dessus. Allez, c'est parti. Après, le Rubik's Cube que j'ai trop aimé, j'ai des écouteurs, mais waterproof, les frères. Des écouteurs waterproof. Alors, évidemment, j'ai décidé de les tester, non pas dans l'eau. Moi, je ne vais pas mettre ma tête dans l'eau. Par contre, l'avis de ma mère que déjà, je vais essayer la qualité du son. Et en plus de ça, je vais bien sûr essayer de mettre du son, les foutre dans l'eau et les ressortir. Oh, putain, mais ça a l'air... Oh, mais ça se met au tympan, carrément. Comment ça se met ? Ouais, ça se met genre sur les tympans. Et en gros, t'as des bouchons d'eau. Oh, t'as des bouchons d'eau. T'as des bouchons d'oreilles avec. Écoutez, d'abord, on va regarder un peu la boîte. Voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est open here, done conduction. Franchement, c'est pas si désagréable à porter parce que, en vrai de vrai, les trucs qui se met sur la tempe, genre, j'ai déjà testé dans d'autres vidéos, bah ça fait un peu mal et c'est un peu nul. Donc, comment ça se présente ? Ça se présente comme ça, open here. Et vous avez, du coup, des genre play et suivant et précédent. Et vous avez, du coup, de quoi augmenter le volume. Et ils vous donnent des bouchons d'oreilles. Je me demande pourquoi. Je suis un peu... Genre, ça me surprend. Des écouteurs dans l'eau. Je sais pas, ça tombe, il y a des nageurs. Il y a des nageurs dans mes abonnés. Vous allez me dire, bah ouais, en vrai, on utilise tout le temps ça. Mais j'avoue, j'ai jamais vu. Alors, comment ça fonctionne ? Ok, ok. Ok, ils me disent pas de mettre forcément les bouchons d'oreilles avant. Donc, écoutez, il faut juste que je l'allume. Ouais. Vous voyez, ça vibre. Et vous savez que c'est sûr que je vais être surpris. Écoutez, je vais prendre une bassine d'eau en même temps. J'ai retiré mes lunettes parce que ça cogne sur mes lunettes. Mais je vais chercher une bassine d'eau. Je vais mettre de la musique. Et voilà, quoi. Mais écoutez, quand il me dit connected et disconnected, il faut savoir que ça me vibre. Et c'est un peu désagréable. Enfin, ça fait genre guillis de fou. Écoutez, je suis connecté. Je vais tester la musique. C'est parti. Oh ! Parce que je vous montre, mais c'est pas dans mon oreille. Regardez. Mais c'est juste devant. Et écoutez, le fameux test. On va le foutre dans l'eau. Je l'ai mis dans l'eau. Je l'ai ressorti. Je l'essuie. C'est parce qu'il y a un truc électronique, là. J'ai trop peur de me prendre le jus. Allez, frères, ça fonctionne de fou, hein. Ça fonctionne de fou, mais ça fait trop peur de mettre un truc électronique dans l'eau. Après, évidemment, c'est fait exprès pour. C'est écrit sur le packaging. Mais j'en sais rien. C'est des objets TikTok. C'est des trucs qu'on voit en pub. Putain, mais je suis choqué. Vous avez vu ? En plus, j'ai bien mis dedans et tout. Honnêtement, le son est vraiment pas si mal, hein. Ça fonctionne pas mal. Je pense que, par contre, si t'es en train de faire ton papillon, ta brasse, je suis moyen sûr que ça va pas partir, quoi. C'est ça un peu la difficulté ? Ça fait pas mal, mais c'est quand même désagréable d'avoir quelque chose à cet endroit-là. Franchement, assez étonné. Je suis assez convaincu de l'objet. Et écoutez, sans plus attendre, on va passer à l'objet. Suivant, c'est parti. Je vais commencer par celui-là. Les amis, j'ai une boîte noire. On voit rien. J'ai pas le packaging, mais je vais l'ouvrir de suite avec vous. Qu'est-ce que j'ai dedans ? J'ai genre une trousse comme ça. C'est écrit R dessus. Donc, ça ressemble à une pochette, je sais pas, une pochette d'enceinte, une pochette de lunettes, peut-être. Regardons ensemble. Oh, déjà, c'est des lunettes. C'est quoi, ce merdier ? Wesh, c'est quoi ces lunettes du turfu ? Regardez, j'ai des lunettes, donc des lunettes. C'est quoi cette merde ? Donc, ça s'appelle R. Est-ce que je vois ? En vrai, ça va. C'est pas trop... On a pas l'air trop débile. Je sais pas si vous voyez, mais si vous voyez, il y a une double paire. Oh, je viens d'allumer, je viens de cliquer sur un bouton. Écoutez, on m'a dit de connecter à l'ordinateur. Donc, c'est en USB-C. Ok. Regardez, juste ici, paf. Je viens brancher l'USB-C. Écoutez, bah, le voilà. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire, là, à ce moment-là, à ce moment-là ? On m'a dit de lancer une vidéo YouTube. Putain, mais c'est des lunettes de réalité virtuelle, si vous voulez tout savoir, là. Je suis en train de tester des trucs. Mais ça fonctionne pas, putain ! Mais les frères, j'ai un objet de fou. J'ai des lunettes qui me permettent de voir mon écran. Genre comme si j'étais au cinéma. Je suis choqué, frère. Ok, je change d'ordinateur. Regardez, en plus, j'ai trop hâte, là. Mette les pentes. Moi, je vais juste vous expliquer, c'est des lunettes de réalité augmentée. Oh, putain de sa grand-mère. En fait, je vois tout simplement, là... Ah, putain, bah oui, je vois ça, je vois ça, en fait. Bah oui, c'est normal. Il vient de comprendre le mécanisme. Mais non, non, mais de ouf. Et c'est super, c'est quand même super stylé, hein. Donc, il faut savoir que je vous vois, quand même. En fait, on me voit, genre, avec une opacité à 50%, je dirais, ou 75%. Et du coup, je vois ma vidéo en grand. Putain, ah oui, si, c'est quand même bien fait, wesh. Bah, du coup, je crois que je l'ai bien retranscrit, non ? Bah oui. Voilà. Vous pouvez avoir, en fait, un écran géant, quoi. Au lieu d'être sur votre ordi, sur votre petit écran, vous pouvez avoir un écran géant. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas un peu gadget ? Si... Bah, écoutez, on passe au dernier objet. Les amis, le dernier objet, il a coûté super cher. Plus de 300 euros. Plus de 300 euros pour un papillon qui se contrôle avec une télécommande, les frères. Je suis abasourdi du truc. Et en gros, même pour vous expliquer pire que ça, c'est qu'au-delà que ce papillon coûte 300 euros, il a besoin d'élan et tout pour fonctionner. Voilà, je vous montre un peu. C'est quand même super stylé. Ça, enfant. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'essayer d'abord dans mon studio. Puis, je vais l'essayer dans l'open space. Et si je suis pas convaincu, je vais le lancer par ma fenêtre. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Là, je l'allume. Il y a un petit truc juste ici qui m'a permis de l'allumer, comme vous le voyez. Et du coup, vous voyez, je peux aller droite-gauche. Oh putain. Mais en fait, il s'envole, c'est fou. Oh, ça fait rien vu. Évidemment, vous avez rien vu. Pourquoi je vous ai pas montré comme ça ? Ouais, non. En vrai, c'est impossible. Écoutez, on passe à la phase numéro 2, qui est le lancer et de faire aller dans l'open space. Parce qu'on veut quand même s'amuser. Et la phase numéro 3, ce sera à la fin. Je le lancerai par la fenêtre. Écoutez, let's go. Allons voir ça. Je vais te le lancer dessus, je crois. Les amis, je vous ai dit que je le testerai ici avant de le jeter par la fenêtre. J'ai la télécommande et j'ai le papier en magique. Attends, c'était pas mal, attends. C'était pas mal, mais c'est bien de l'avoir mis en... Enfin, tu sais que je le lance un peu comme ça avant. On dirait vraiment une grosse bestiole dégueulasse. Attends, tu peux le faire décoller de ta main. Vas-y, tiens-le même. Tiens-le et tu le lâcheras. Enfin, tu sais, tu le lances un peu vers l'avant. Quand tu veux. Vas-y, Samia, Samia, lance-le, lance-le. Et là, tu le lances quand tu veux. Mais oui, mais je leur ai dit, c'est l'étape numéro 3 par la fenêtre. C'est plutôt pas mal, écoutez. Je pense que tu vas en bas avec la caméra. Allez, c'est parti. Les amis, je suis sur mon balcon. On se calme, tu me laisses parler. C'est parti pour le... C'est bon, vous êtes tout le monde prêt là ? Attends, mais tu sais quoi ? Qu'elle le lance d'en bas et... Vas-y, tu vas le lancer. Accompagne-le. En vrai, de vrai, on commence à faire un beau travail d'équipe là. Piu-piu est là. Ça va être son dernier vol avant la fin de cette vidéo, les amis. Tu es prête ? Il est dans l'eau, Piu-piu. Regarde, tu le vois, il est où ? Il est juste là. Eh oui, je vais sauver Piu-piu. Parce qu'en plus, il ne faut pas que je le mette trop dans l'eau, là. J'ai peur. Putain, mes misquines, le truc plein d'électronique et tout. Oui, vas-y, c'est bon, je l'ai. Je crois que l'électronique et l'eau ne se font pas trop bon ménage. Pour 300 euros, ça fait plaisir, en tout cas. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et dites au revoir à Piu-piu. Allez, ciao tout le monde. Ciao.